Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est la tendance pour vous cette semaine avec l'oracle des Médéores. On a l'enfant intérieur. N'hésitez pas à aller voir votre signe à son nom aussi. C'est vrai que j'oublie de le dire mais ça peut donner des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. On a le pardon et le bonheur. Ah il y a une paix qui est retrouvée les Sagittaires sur cette semaine. Réponse qui tarde. Pour moi ça c'est fini. Oui il y a une prise de conscience fin de cycle. Donc ici vous vous libérez de quelque chose. Vous faites la paix avec vous même ici et vous retrouvez une sérénité. Et vous êtes dans la joie et la bonne humeur ici. Ok. On a ce soleil, ce soleil, l'eau, les émotions, le bleu, la communication, le jaune, la confiance en soi. C'est bon. Ah bah on a la joie les Sagittaires avec l'oracle des Miroirs. Accusation, séparation, compromis. Il y a la fin d'une difficulté ici. On fait les choses différemment, on voit les choses différemment sur cette semaine les Sagittaires. Il y a quelque chose qui prend fin par rapport à des difficultés ou à des conflits. Et il y a le fait de, alors soit vous avez une aide, soit vous avez un accord qui est conclu, des négociations qui vont bien se passer. Pourquoi pas une réconciliation aussi ou une entente par rapport à une rupture, quelle qu'elle soit. Vous faites la paix. Qu'est-ce qu'on a là ? La chance, vous voyez. Faire différemment, la chance, contrat, vos clients. Ouais. Ouais, vous voyez les choses différemment. Il y a la fin des difficultés aussi, peut-être pour rechercher un emploi ou pour mettre un projet en place. Ça y est, vous allez avoir un accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le procès, les entreprises et la nativité. L'argent. Ici, il y a quelque chose qui s'officialise. Ça peut être au niveau professionnel. Vous pouvez avoir un nouveau poste, un nouvel emploi sur cette semaine. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se règle par rapport à une rupture. On voit qu'il y a des indemnités ici. Ouais. La fin d'une stagnation, vous en finissez avec un passé. Ça y est. Ouais, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Les choses vont enfin bouger. Je vous sens comme si vous étiez resté en apnée. Et là, vous allez pouvoir respirer les sagittaires. Donc, c'est positif. Après, ça peut aussi être par rapport à, j'allais dire, à des contrats. Oui, quels que soient les contrats. Ça peut être par rapport à des projets. Ça peut être par rapport à un prêt, par exemple. En tout cas, ici, c'est quelque chose de constructif. Et vous allez retrouver une paix. Et vous allez être joyeux, joyeuse. Dans la joie. Je vais encore le dire, mais dans la joie et la bonne humeur. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif pour vous, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ? Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement et je garde espoir. Donc, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une relation, une personne. Soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On y va. On va regarder avec l'oracle de la bâtivité. On a l'expression à la coupe et la métamorphose. Donc, ici, vous vous exprimez différemment. Que vous soyez en couple ou non. Il y a une histoire de changer sa manière de se comporter au niveau de la communication. On a des fêtes. Oui, le cercle. Ici, vous osez dire ce qui ne vous plaît pas. Ce que vous ne faisiez pas avant. Vous osez dire non aussi. Mais vous osez dire ce qui ne vous plaît pas ou ce qui ne vous convient pas. On voit que peut-être que dans le passé, vous étiez toujours là à être dans une certaine forme de complaisance. Et ça vous portait préjudice, finalement. Il y a le fait de s'affirmer aussi par rapport à quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les salutes ? Le passage. Le oui. La volupté. Bon, alors ici, il est question... Bon, ici, les célibataires, vous avez... Une ouverture, ici. Une attirance avec la volupté. On parle de sexualité, de désir. Là, il y a un fort désir pour quelqu'un. On voit qu'il y a une ouverture par rapport à ça. Voilà. Après, on ne dit pas... Je ne parle pas de relation ni rien, mais on parle d'attirance. Pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation, ici, il est question de se retrouver au niveau de ses besoins. Et de faire ce que vous avez envie de faire, là, dans votre couple. Qu'est-ce qu'on a ? Le sablier. On arrête d'attendre. La métamorphose. Et la lumière, la clarté. Eh bien, vous vous lâchez. Vous vous lâchez, ici. Après, si ce n'est pas au niveau sentimental, que ce soit sentimental ou affectif, on voit qu'ici, il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être un divertissement ou autre. Mais là, vous sortez d'une forme d'attente, de stagnation, de passivité. Ici, vous avez envie de changement. Vous avez envie que les choses bougent. Et c'est ce qui va se passer sur cette semaine. Et vous y voyez plus clair. Et vous savez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a au dos ? La défaite. Allez, on sort de tout ce qui a été peut-être un peu... négatif. Une certaine forme de soumission aussi. On a l'expression. On retrouve cette carte de communication. Vous allez vous affirmer sur cette semaine. Et on a le mystère. La rencontre. Hiver. Là, clairement, vous retrouvez un équilibre dans un couple. Il y a un renouveau. Le passé est au passé. Il y a un renouveau dans un couple ici. Pour d'autres... Là, si vous êtes célibataire, vous allez vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, vous arrêtez, en fait, d'être dans la... Vouloir à tout prix des garanties que ça va durer. Vous profitez de l'instant présent. Et vous verrez bien où ça vous mène. Pas mal de contacts. Il y a un retour à la communication. Pour certains, il y a un rétablissement de la communication. Et pour d'autres, ici, des célibataires, vous êtes dans l'ouverture. Vous communiquez. Vous vous affirmez au niveau de votre communication. Il y a vraiment quelque chose qui change. Dans votre manière d'agir, de faire. Ça veut dire la même chose. Dans la manière dont vous vous comportez. Allez, on va faire un message par décan. Je vais juste reprendre ça. Allez, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Tout dépend de votre budget. Allez, premier décan. Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort. Vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Deuxième décan. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Et troisième décan. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route. Mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance. Mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Voilà les sagittaires. J'en ai terminé avec votre guidon. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Merci. Merci. Merci.